Dans The Social Network, film de David Fincher sorti en 2010, on découvre Mark Zuckerberg interprété par Jesse Heisenberg, étudiant à Harvard et sur le point de fonder le plus grand réseau social de tous les temps. C'est ça le moteur de la vie à la fac, est-ce que quelqu'un couche ou non ? Voilà pourquoi les gens suivent certains cours, qu'ils s'assoient là où ils s'assoient, qui font ce qu'ils font, et c'est sur cette idée centrale en gros que Facebook va s'appuyer. Dans cette histoire supposément vraie, Mark et Eduardo, deux camarades de promo, vont lancer un premier site web du nom de Facemash pour noter les étudiants de l'université avant d'être interdits de passer en conseil de discipline. Vous êtes accusé d'avoir intentionnellement forcé la sécurité, violé les règles du copyright, violé les lois sur la vie privée avec votre site web www.facemash.com. C'est suite à cet incident qu'un nouveau site va être relancé, The Facebook. Dans cette histoire d'entreprise et de gros sous, tout est vrai ou presque. Pour bien discerner le vrai du faux, il faut déjà comprendre sur quel élément se base le film. Il s'agit en l'occurrence du livre écrit par Ben Mesriche et publié en 2009 intitulé The Accidental Billionaire, A Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal. Attendez, qu'est-ce que c'est ? Cet auteur n'en est pas à son premier coup d'essai, il s'agit de son onzième livre ayant déjà traité des sujets très similaires d'étudiants de grandes universités américaines atteignant le succès. Néanmoins, ses derniers ouvrages avaient déjà été marqués comme n'étant qu'à moitié fidèles à la réalité. Mais au-delà de ça, ce qui peut aussi nous interpeller, c'est le choix du mot « tale » en anglais, dans le titre du livre qui peut vouloir dire l'histoire mais également la fable, le conte, voire le mensonge. Mark Zuckerberg lui-même précise qu'il considère ce livre comme étant de la fiction depuis le départ et qu'en ce sens, il se sent plus proche d'un autre ouvrage intitulé The Facebook Effect, écrit par David Kirkpatrick en 2010. Le film n'est pas en reste non plus, il suffit de voir la différence d'aisance flagrante entre le Zuckerberg de fiction en comparaison du vrai Zuckerberg en sueur lors de ses premières interviews télé. Et en plus, toutes les trois minutes, ils doivent tous boire un choc. Il faut savoir pour quelle partie du travail des stagiaires, il faut savoir boire de l'alcool. C'est vrai, on n'en apprendrait plus sur eux en voyant ce qu'ils peuvent garder. Si on peut certes être trompé notamment par le caractère des personnages et leurs relations qui sont assez loin de la réalité, le livre comme le film s'appuie sur un nom important de faits réels et sourcés, notamment la longue liste de procès qui a suivi la création de l'entreprise où chaque échange fut scrupuleusement retranscrit. Mais au final, qu'est-ce qui est le plus important ? Le social network n'est clairement pas un film sur Facebook. David Fincher se stie ici plutôt dans la droite lignée de son film phare Fight Club. Sean Parker se substitue parfaitement à Tyler Durden et à chaque scène historiquement vraie comme la scène du pyjama n'est qu'un prétexte pour mettre en scène une autre thématique comme l'amitié ou le contrôle des données. Je voulais voir mes mails et il y avait un site web ouvert. Ouais, quand t'as pioncé hier soir, je suis allée sur The Facebook vite fait. C'est quoi ? The Facebook ? Stanford là depuis genre deux semaines environ et c'est vraiment d'en faire. Sauf qu'on devient bizarrement accro. Sérieux, je suis sur ce machin cinq fois par jour. Ça t'embête si je m'envoie un email ? En ce sens, The Social Network est un film plus mature que son prédécesseur. Il est au cœur d'une critique bien plus sibille non plus sur la société de consommation mais sur le manque de réflexion politique et d'encadrement juridique face à cette nouvelle révolution numérique. Enlevez le zœur. Juste Facebook. C'est plus net. Merde. Au revoir vos gosses ! Ouais.